coucou à tous on se retrouve pour une vidéo test je vous avais dit dans une vidéo il y a deux jours sur le hall tmu comme quoi j'allais tester avec vous ce cachet là de naissance pour mettre derrière comment dire derrière des enveloppes voilà donc j'avais reçu ça de chez tmu que je n'ai pas encore testé donc je vais tester avec vous j'ai mon petit appareil pour le cachet de cire j'ai ma petite bougie j'ai le briquet ici là et j'ai le petit tapis de silicone que j'ai acheté aussi donc si vous vous rappelez bien je ne sais plus si c'était aliexpress ou sur tmu je ne sais plus celui ci donc je n'ai jamais testé non plus c'est une grande première on vient on va bien voir et c'était surtout ce truc là à tester aussi avec vous qui me vient de chez tmu que vous avez vu dans le hall aussi il ya deux jours donc eh ben j'ai dit allez hop il n'y a pas je vais le tester et je vais bien voir si ça marche ou pas donc je vais le mettre comme ça je vais déjà allumer ma petite bougie j'ai pris mon tapis de chez craftelier qui m'avait offert pour dire de comment dire de ne pas brûler mon tapis au cas où donc là j'en ai pris plusieurs un conseil ayez toujours à côté de vous des petits sopalin pour dire de les nettoyer parce que c'est bien de les nettoyer tout de suite en fait voilà comme ça après vous n'avez plus qu'à les ranger vous voyez celui ci il est noir derrière il noircisse très très vite on va dire donc on va tester tout ça alors c'est parti je vais faire ben en rose un forcément vu que c'est une petite fille comme je vous l'avais dit j'avais des couleurs très 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 front foncé je vais chercher voilà j'avais des couleurs très foncé mais comme ça et je me suis dit pour un thème naissance ça va pas aller donc j'en ai des autres des roses mais j'avais envie de tester tout simplement sur la boutique témus donc du coup eh ben on va y aller on y va je pense que pour faire un grand comme ça avec un gros cachet comme ça oui c'est limite limite je pense que je vais en utiliser quatre donc je vais je pense que je vais en mettre quatre d'entrée de jeu pour voir si ça déborde ben ça débordera je verrai bien je verrai bien bon allez on y va on tente sur quatre donc ça c'était pareil c'était sur panda hall je vous ai fait le je voulais fait quand pour vous que vous allez voir le dimanche le dimanche 2 juillet donc si ça vous intéresse et bien comme ça vous pourrez dire d'aller voir parce que ça fait quand même ouais c'est ça le 2 juillet donc là le 16 forcément si je vous parle de quelque chose d'il ya déjà quinze jours vous n'allez plus rien comprendre bref donc là ça chauffe je pense que je vais faire en couleur comme ça en couleur un peu son monnaie une deux trois quatre j'hésite même à en mettre une cinquième après c'est pas grave si on a un petit peu plus hein je verrai bien moi il vaut mieux en mettre cinq au mieux en mettre vous voyez ces petites cuillères là ça j'en avais eu sur aliexpress il y en a une que j'avais eu dans un partenariat et ça je l'ai acheté sur aliexpress parce que dans les partenariats c'est bien mais c'est beaucoup plus cher que sur aliexpress là sur aliexpress j'ai payé 3 4 euros alors dans les partenariats vous payez 6 7 euros des trucs comme ça ça fait un petit peu voilà bon abusé donc du coup je reviens toujours à mon premier la première boutique on va dire aliexpress voilà donc on y va j'aimerais bien aussi faire un petit peu de diamant painting avec vous pour passer un petit moment comme je vous l'ai dit au niveau tuto voile c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose je vous avais fait des embellissements chapeaux les embellissements enfin je sais plus mais j'ai des tutos aussi naissance album naissance j'en avais fait deux et c'est vrai qu'entre deux c'est un peu limite limite donc là ça font bien vous pouvez vous aider d'un petit truc pour mélanger si vous avez envie voilà j'ai rien sous la main donc c'est réglé normalement il ya des petits mélangeurs je crois mais bon donc ça je trouvais que c'était mignon c'est plus on va dire gadget parce que vous prenez un tapis de silicone de cuisine ça marche aussi mais là je le trouvais mignon il était dans les un euro un truc comme ça donc je me suis dit bon allez hop ça fait un petit peu fun allons-y soyons donc hop je remets ça je vais voir si ça si ça coupe pas en dessous c'est surtout ça j'espère que ça va bien rester en place et sur le tapis silicone voir si ça se décolle bien donc comme ça on fait deux trois tests en même temps on va dire donc quatre tests en même temps je teste le silicone je teste le petit truc de chez temu je teste le truc de panda all et je teste la cire aussi de temu voilà bon la cire ça devrait aller on sait pas quelque chose de bien compliqué la cire ça reste de la cire je veux voir j'avais un petit et un petit brillant oui un petit brillant qui s'était sauvé du du truc qui s'accroche pas quand même au à la cire quoi ça serait dommage et puis qu'il n'y a pas de poils non plus sur le tapis le problème c'est quand on a des chats souvent le silicone ça tire les poils c'est qu'à de le dire donc là chaque fois j'oublie que la petite anses c'est pas fait pour les gauchères parce que regardez moi si je verse du côté gauche et ben le petit truc pour verser du côté droit c'est je vais prendre de la main droite pour verser je verse au centre et je vais venir appuyer avec mon cachet j'en ai vu mes combien 4 je pense que je vais pouvoir mettre 5 la prochaine fois j'en ai mis 5 qu'à mon avis ça va pas le faire ça va pas faire la belle la feuille en entier bon ça fait quand même joli hein mais on voit qu'il manque en haut on voit bien tous les petits détails par contre on voit parfaitement bien le petit bébé en haut non franchement après ça choque pas sur l'arrière d'une enveloppe que là ici c'est un petit peu mal fait c'est pas très grave pareil je me suis dit si j'ai de la demande de faire des petits cachets de cire comme ça pourquoi pas si ça peut toujours dépanner au lieu que la personne achète directement les cachets de cire et c'est là que je les ai à la maison des fois les copines qui demandent pour des naissances donc le tapis de silicone il a rien ça non plus ça n'a rien du tout le tapis de silicone bon on voit la petite trace que ça a chauffé un forcément mais non ça va pour l'instant il n'a rien on a toujours peur que ça fond mais bon je sais plus si j'en avais mis cinq ou si j'en avais mis quatre au premier il va falloir que je regarde la vidéo pour me dire si j'en avais mis quatre ou j'en avais mis trois donc là à mon avis va vraiment falloir que je joue avec la cire pour en mettre vraiment partout là ça va n'est pas très très fin ça va on est quand même une bonne épaisseur la cire c'est pareil elle est très très bien moi j'étais en train de me dire on voit les petits stris bon ça fait un beau dessin ça fait un beau dessin après vous avez les crayons aussi dorés et argentés si vous voulez passer un petit coup dessus moi personnellement je vais les laisser comme ça je trouve que c'est quand même mieux de les laisser ici j'avais un petit lapin je me demande si je vais essayer avec le petit lapin tiens sur un thème naissance aussi ça peut le faire un lapin là c'est parce que mon cachet il était gros donc ça a bien espacé je pense que si vous mettez un petit cachet comme ça il faut au moins en mettre six je pense hein là je refais le test vous voyez je verse à l'envers peu importe le sens de toute façon on s'en fout voilà ça va aller mieux j'ai pas trop appuyé non plus pour pas passer à travers j'attends toujours un petit peu je nettoie en attendant du coup la petite cire si vous n'êtes pas sûr avec le sopalin faites le pas en fait avec un chiffon ça sera beaucoup plus épais je vous l'ai dit moi c'est parce que je suis habituée à la chaleur mais on sent que ça chauffe quand même à travers comme ça moi il est bien propre tout de suite voilà quand vous en mettez plus vous en avez plus sur les côtés j'aime bien ça va ça va le rendu il est plutôt pas mal je vais essayer avec un petit lapin c'est pas grave je l'aurai pour pack je fais un dernier petit test avec vous et le silicone va toujours il a rien le non c'est bien je suis contente donc là je remets 6 ouais parce que j'ai peur qu'avec le petit lapin ça face page et gêne puisque l'emporte pièce il est pas n'est pas gros oui ça par contre je l'avais eu sur alors 3 4 5 4 et 6 je l'avais eu sur que je ne dis pas de bêtises j'ai un doute soit sur sur je vais dire sur stationnerie pâle ou je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus du tout peut-être panda hole qui font quand même un petit peu tout je ne sais plus je ne saurais même plus vous dire où est-ce que je l'ai eu c'est grave hein c'est grave docteur donc ben contente de mon petit enfin c'est plutôt un gros comme je vous l'avais dit la dernière fois comparé aux autres ça fait une grandeur différente là c'est sur du 2,5 sur 2,5 et là on doit être sur du 3 ouais c'est ça du 3 3 de diamètre 2,5 donc bon ça fait une sacrée différence hop là ça fond c'est pas grave je l'aurai pour tac et là hop oui de vous faire dans des petits pochons comme ça pour quand la personne a une dizaine d'enveloppes à faire lui faire 10 cachets de cire comme ça lui envoyer là je vais les mettre de côté moi et puis au moins je les aurai après les autres je ne vais pas les faire avec vous en vidéo forcément hop et il faut que je me fasse une boîte pour ronger du coup tout mon matériel cire parce que là c'est mis en vrac sur mon étagère j'aimerais bien me faire une boîte avec tout ce qui est cire bref vous en foutez un petit peu mais c'est pas grave je vous explique ce que je fais là ça me fait du bien je passe un petit moment avec vous hop alors je vais marquer test caché de cire naissance tapis silicone ouais ça peut vous parce que c'est vrai que vous prendre toujours des feuilles de papier cuisson tout ça là au moins vous avez directement votre tapis que vous ranger dans votre boîte à cacher de cire et c'est nickel donc bien je vais mettre vraiment bien la cire je fais tant pis avec le manche je rectifierais parce que je me dis ça va pas bien le faire dans la fleur hop mais comment je fais je rectifie hop 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 forcément je vais souffler sur la bougie j'ai vu ça l'univers mais l'anime dans ce mois de janvier abuse pas non plus hop et voilà qui sait peut-être que la petite elle va arriver la soirée c'est pour ça que j'ai chanté joyeux anniversaire donc hop c'est bon et s'il y avait un petit peu de tiens vous faites attention aussi à ça que c'est très chaud forcément c'est logique il ya la bougie en dessous faut quand même attendre un petit peu avant de je dis ça parce que la première fois que je m'en suis servi je l'ai pris à pleine main puis bah oui mais oui c'est chaud oui forcément c'est chaud donc ici est bon on a petit lapin on a aussi pas sec ben voilà j'ai fait des boulettes c'était pas sec ça fait pas beau maintenant ça fait pas beau alors quand vous avez fait une boulette comme ça comme moi vous reprenez votre petit truc bah oui donc à faire vous reprenez votre lapin ou quand vous n'êtes pas content du résultat vous pouvez le refaire brûler sans problème vous coupez ici ici et vous faites réchauffer donc là je recommence je vais chauffer voyez comme quoi rien n'était possible je pensais vous laisser ben non et je vais en rajouter un parce que du coup ça me semblait très léger tout à l'heure voilà je recommence ma boulette ça m'apprendra c'est bien parce qu'au moins la cire ça laisse pas de traces sur les cachets de cire moi au début quand je m'en servais j'avais toujours peur que ça reste collé dessus voilà ça va donc je recommence ma boulette la boubou la boubou la boulette ça m'apprendra je refais fondre tout piste ou 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 piste mais je sois aussi pour mélanger à ma petite pince mais comme quoi si vous faites une boulette et que vous trouvez que votre votre cachet il est mal fait vous le faites refondre sans problème sans problème bon c'est un petit peu long c'est vrai c'est bien quand on je pense qu'on a plusieurs comme ça quand on en fait un on en met tout de suite un autre à chauffer là vous voyez les petits le récipient c'est plus pour des tout petits comme ça vous en mettez que deux de cachets de cire là c'est vraiment petit c'est du 1,5 vous voyez de diamètre donc vous mettez que deux cachets de cire dedans dans la petite coupelle là c'est vraiment pour des beaucoup plus gros voli voilà il y va il y va je le maintiens toujours parce que vu qu'elle est chaude a tendance à glisser vu qu'il est gros aussi et les trucs ça se nettoie quand même assez facilement là ça fait plusieurs fois que je vous dis on a compris avec les cachets de cire ça faisait un moment que je les voyais sur les réseaux sur les chaînes anglaises américaine c'est surtout celle qui faisait beaucoup de l'arcollage aussi qui mettait ça sur leur création et ça m'a toujours tenté j'ai déjà dit hop moi aussi je me lance et c'est vrai que sur des créats et ben ça fait joli ça fait joli comme tout voilà moi là c'est du propre on peut ranger le matériel donc là je vais pas faire la même boulette que tout à l'heure je veux vraiment attendre que ça sèche je vais peut-être faire pause le temps que ça sèche parce que sinon on va être là pendant une demi-heure et voilà j'ai attendu donc déjà le cercle s'en va tout seul ça me fait ma belle petite fleur et là oh ben oui on voit le petit lapin mais les détails sont pas si on voit quand même le petit lapin mais les détails sont pas fin 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 on va dire on voit quand même que c'est un lapin en voilà moi je suis content bon bref allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo j'étais contente de passer ce petit moment avec vous et puis ben à bientôt allez bisous bisous